... Je propose du coup de terminer cette matinée avec un petit recul sur les apports que peuvent avoir toute la dimension territoriale, l'impact politique dans le sens, on va dire, noble du terme, avec l'implication de réflexions citoyennes au niveau de nos communes, au niveau de nos intercommunes. Et donc je demande à André de monter, de nous présenter sa vision du futur de cette application territoriale. — Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis élu sur ma commune, une ville de 10 000 habitants qui s'appelle Elne. Et donc en mettant le nez un peu en politique, je me suis rendu compte que c'était les syndicats mixtes, souvent, qui géraient les ressources en matière organique, qui avaient aussi des levées d'actions au niveau politique et que bien souvent, il y avait une incompréhension de l'utilité de cette matière au niveau des politiques. Et donc pour comprendre qu'ils avaient de l'or sur leur plateforme et non pas de la merde, comme ils pourraient le penser, qu'il fallait absolument les mettre à niveau sur l'utilité. Nous, dans le département 66, qui est soumis à de fortes sécheresses, à un manque d'eau, il fallait de suite leur faire comprendre que cette matière pouvait éventuellement sauver le territoire. Et donc il fallait le faire comprendre aussi au monde agricole qui, parfois, dans le réseau sol du Vien Méditerrané qu'on vient de créer, pas plus tard qu'il y a une semaine qu'on a fait une petite réunion de travail, quand j'ai un de mes collègues qui me dit « André, quand tu me parles de captation de carbone, je capte rien ». Non, sans déconner, c'est vraiment... Il faut vraiment faire une mise à niveau. Et donc on sent bien que si on arrive à sortir les mots simples, des explications simples, de montrer sur le territoire quel impact ça peut avoir de concentrer cette ressource pour le monde agricole, pour l'utilisation dans les communes, des espaces verts, et créer un plan d'action global, tout le monde va y retrouver son intérêt. Et donc il va y avoir des verrous qui vont sauter. Et ça, c'est très très important. Donc si moi, je l'ai réussi à le mettre en place dans le 66, et bien sûr qu'on est encore très très loin d'arriver au bout du chemin, je pense que chacun d'entre vous, dans vos villes, départements respectifs, il y a possibilité de le faire. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les élus, discuter, essayer de fédérer, et puis démontrer à tout un chacun qu'ils ont quelque chose à en tirer. Les agriculteurs, on peut les fédérer en leur faisant comprendre que... Allez, si on reprend quelques données assez simples, vous remontez les taux de matière organique, vous développez les populations de vers de terre, et que les unités d'azote, au prix de l'unité d'azote, dernièrement, ils ont tout intérêt à mener cette matière pour offrir le gîte et le couvert à tout le monde, ça va sonner très rapidement dans leur tête et au niveau financier. Si vous prenez des politiques, que vous leur expliquez que... Par exemple, le cycle de l'eau. Moi, ce cycle de l'eau que je ne maîtrisais pas du tout il y a quelque temps en arrière. Et donc, en lançant des dynamiques, on a rencontré un agroclimatologue qui s'appelle Cédric Cabrol, et qui nous expliquait que le fameux cycle de l'eau qu'on avait appris à l'école, que les politiques, tous, on a appris, que 100% de l'eau qui tombait sur notre territoire provenait de la mer, eh bien, Cédric Cabrol, il va vous dire que c'est une connerie, et qu'il n'y a que 30% qui provient de la mer, et 70%, c'est l'évapotranspiration des sols et de la végétation. Et donc ça, ça change tout. Et ça, le politique, il ne le sait pas. Et donc, on lui donne la possibilité de se dire, écoute, on a tous le pouvoir de refaire tomber la pluie, quoi. Et donc là, le gars, le champ des possibles, il s'ouvre. Et moi, je vois le maire de ma commune, qui aujourd'hui peut vous parler d'agroécologie plutôt pas mal, de cycle carbone, cycle de l'eau. Eh bien, aujourd'hui, c'est un porte-drapeau. Il est vice-président du conseil départemental et président du syndicat d'ENAP. Et il est en train de bouger les choses de l'intérieur pour, lui aussi, mais à niveau ses collègues. Parce que, bien entendu, un petit maraîcher n'a pas souvent l'occasion d'aller voir les grands pontes du département. Et donc là, il y a un mécanisme qui se met en place, des verrous qui sautent. Et donc, nous, aujourd'hui, on a le monde agricole qu'on a réussi à fédérer. On a monté cette association Solvay-Vivien-Méditerranée. On a monté le GI2E, où on va traiter ces thématiques, et notamment les problématiques de l'eau. Tout ce monde politique et tout ça, eh bien, ça a fédéré. Et on a mis en place, donc, un plan de sauvegarde climatique du territoire, où, en fait, cette matière organique, après avoir fait cette mise à niveau, eh bien, elle se retrouve au centre du débat. Et là, on a bien compris qu'en faisant émerger des projets territoires de citoyens du monde agricole, où, en fait, il n'y a plus de clivage, c'est tous ensemble, on a besoin de cette matière. Alors, bien sûr, il y a une stratégie, après, de la mettre en place sur le territoire. Mais ils vont vraiment aller concentrer cette matière pour pouvoir la répartir au plus grand nombre. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, il y a une grande matière organique qu'il y a quand même, il faut y penser. Il y a un danger qui pèse dessus, c'est les énergies. Il y a beaucoup de gros monopoles qui souhaiteraient capter toute cette ressource en broya végétale pour la cramer et en faire de l'énergie. Et nous, on a bien compris qu'il ne fallait pas la cramer, qu'il fallait l'intégrer dans le sol. Et après, mise à niveau, je peux vous assurer que quand on a fédéré, il n'y a plus personne qui veut aller la cramer, cette matière. Donc vraiment, chacun d'entre nous doit activement aller voir nos politiques, les mettre à niveau, leur expliquer avec des mots simples, mais juste que cette matière, c'est notre ressource et notre bien commun. est-ce qu'il y a des questions à ce sujet ? Oui, pour réagir à tes propos, on parle beaucoup de la matière organique liée aux plateformes de compostage et on parle un peu moins des déchets alimentaires qui sont produits notamment par la restauration collective et les particuliers. Et on parle encore moins de la possibilité de récupérer via des toiles et de sèches des matières qui sont recyclées par notre propre organisme. Donc ça peut être aussi des sujets d'avenir, de faire évoluer dans les consciences. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, aujourd'hui, ce que nous, on amène d'une matière assez simple, c'est quelque chose de visible et palpable, les plateformes. Et en fait, on amorce une pompe qui devrait, dans les années à venir, et si la conscience globale prend le dessus, aller vers ce que tu dis. Et donc, en fait, je crois qu'on est vraiment qu'au début d'un long chemin. Mais vu l'urgence climatique, ça peut s'accélérer très vite aussi. Et donc, tu parlais de mots simples pour parler aux politiques. et c'était savoir, justement, est-ce que tu as peut-être une liste ou quelque chose qui pourrait synthétiser un discours ou les sujets que tu as abordés et comment tu les as abordés d'une manière simple, vu que ça a l'air de fonctionner. Et peut-être que ça peut être retransmis dans le réseau pour que chacun, nous, en fait, on est déjà... Enfin, ça nous facilite la tâche, quoi. Comme ça, on a... Tu as déjà quelque chose qui marche pour que nous, on ne fasse pas des erreurs et tester des choses qui ne vont pas marcher. Alors, si toi, ça a marché, je pense que ça marchera avec les autres endroits. Donc, si tu as des conseils ou autres qui peuvent permettre de diffuser ça, ça serait génial pour... Ça donnerait confiance, en fait, à beaucoup d'entre nous pour aller leur parler, quoi. Vu qu'on sait que ça marche. Oui, tu as complètement raison. C'est vrai que... Bon, ça fait pas longtemps que je suis élu, moi. Ça fait deux ans et demi et on est un peu au four au moulin en ce moment, mais complètement, on pourrait synthétiser tout ça. Mais moi, je me rends compte que c'est par les faits et par la mise en place de la gestion de la matière organique, par exemple, sur nos exploitations, par la visite de fermes. Là, on a le préfet qui vient à la fin du mois, un nouveau préfet qui vient d'arriver. Bon, lui, il m'aura vu deux fois en trois mois, donc je pense qu'il va en avoir marre de me voir. Mais tout simplement, c'est que... Que ce soit un politique ou quelqu'un extérieur ou agricole, il faut juste lui faire un test bêche. Tu lui mets un tas de terre en sol vivant dans les mains et je pense qu'il y a des gros déclics qui se font directement parce que personne ne se rend compte, en fait, la puissance d'un verre de terre, la puissance d'une matière organique bien décomposée, d'une activité biologique, d'une racine dans un sol. En fait, c'est tellement con pour nous parce qu'on le voit tous les jours et on travaille avec ça tous les jours. Mais eux, c'est encore super loin. Et quand tu leur montres une monte de terre et tu dis, tu vois, là, toutes ces galeries, ça va infiltrer l'eau dans les nappes et ce n'est pas de l'eau qui va se barrer à la mer. Et donc, quand on est dans la mer, il vaut mieux la séquestrer dans notre sol qu'elle parte dans le ruisseau du coin. Eh bien, tu vois, ça les percute, quoi, tu vois. Et des fois, c'est les trucs les plus simples, en fait, les plus visibles et les plus palpables qui sont souvent le mieux à présenter. Moi, je voulais faire un petit témoignage sur l'apport de broyades déchets verts. Il ne faut rien lâcher auprès des plateformes de déchetterie parce que souvent, c'est privilégié à certains gros agriculteurs. Et il faut se battre. On y a tous droit. Pour apporter un peu d'eau à ton moulin, aussi à ce que tu viens de dire par rapport aux politiques et à l'information qui circule, je trouve qu'on est vraiment à une époque où l'information circule vraiment bien, grâce à Internet, surtout, je pense. Et nous, on a reçu, par exemple, des élus, des techniciens plutôt, de Rennes-Métropole qui sont venus. Et on leur a montré, on leur a parlé du cycle de l'eau, de l'augmentation du taux de matière organique des sols, de la séquestration du carbone par l'agriculture, de la climatisation par, justement, un bon cycle de l'eau. Ils ont percuté très rapidement et ça va se diffuser à leurs élus. Je suis étonné par la réactivité qu'il peut y avoir à notre époque. Et puis, quand on voit le nombre de personnes qu'il y a maintenant ici et tout ça, donc, c'est quand même assez positif, quoi. Oui, c'est en train de s'accélérer. Et puis, il faut vraiment penser que les élus, eux, ce qu'ils rêvent, c'est d'être réélus. Ils ne rêvent pas autre chose, quoi. Donc, dès qu'ils vont pouvoir prier, que tu vas pouvoir les amener avec la presse et tout. Et puis, il faut vraiment jouer avec la presse. La presse, c'est vraiment un lieu bien important. Nous, on voit là, dans les trois prochains mois, on va faire un grand reportage, « Zone interdite » et un autre film qui va sortir. Et donc, après, les élus, ils ont tout intérêt à être proche de toi. Donc, il faut jouer de ça. C'est un peu coquin, mais il faut aller vers ça, que tout le monde s'en tire, tout le monde brille. Et puis, nous, ce qu'on s'en fout, c'est qu'on veut des verres de terre dans le sol et qu'on veut que nos légumes poussent. Donc, voilà, quoi. Donc, tout le monde en tire profit et c'est parfait, quoi. Moi, c'est plus une réflexion pour les jeunes qui arrivent, là. C'est qu'on est toujours en train de râler après la société. Les choses ne vont pas dans le bon sens et tout. On a des collègues, une amie qui est dans le syndicat du bassin versant de notre région. Elle nous dit, mais au fait, vous n'êtes pas là, les bio, vous n'êtes pas là, les maraîchers, maraîchères. Du coup, au fait, on peut râler, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on ne s'implique pas dans ces instances-là, ce n'est pas qu'on n'y a pas droit, c'est qu'on n'y est pas. Du coup, implicitement, on laisse la place à une agriculture qu'on ne veut pas, à un système qu'on ne veut pas. C'est juste qu'on est absent. Les choses se font dans le sens qu'on ne veut pas parce qu'on n'y est pas. Donc, impliquez-vous. C'était juste ma remarque. Oui, tu as complètement raison, Aurélien. Moi, comme je dis, il vaut mieux avoir un pied dedans que deux pieds dehors. Donc, de l'extérieur, on est toujours en train de râler à les politiques ci, les politiques ci, mais en fait, de l'intérieur, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et moi, quand je suis arrivé à la mairie de mon village, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes ? Tu ne sortiras jamais un projet, la loader administrative et tout ça. Et en fait, c'est des conneries. C'est si tu es motivé, si tu mets à niveau, si tu transmets l'information et que tu emportes avec toi. L'idée, c'est de ne pas être clivant. Comme je disais la dernière fois à des collègues agriculteurs, je lui ai dit aujourd'hui, arrêtez d'aller manifester tous les cinq minutes, arrêtez de fermer l'autoroute, jeter des camions, marchandises de camions espagnoles d'or. Je lui ai dit, vous perdez du temps, vous vous emmerdez pour rien. Je lui ai dit, mettez-vous à niveau, tirez profit de ce qu'on va avoir disponible autour de chez nous, focalisons notre énergie là-dessus pour être dans l'action et non plus dans la contestation. Et quand tu es dans l'action, que tu as des résultats qui arrivent plutôt rapidement, derrière, tu enclenches une dynamique, une spirale positive. Et puis, c'est toujours plus kiffant d'être dans l'action que d'être dans la contestation, à moins que tu naisses en étant un vichonoc, grincheux. Mais bon, nous, à mon avis, on est plutôt joué dans la salle, donc enclenchons cette spirale. Voilà. Bon, super. Très bonne conclusion. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.